Ouais bon, eh oh, ça va hein, on a compris que ta maison préférée c'était Serpentard. Hein ? Quoi ? Serpentard ? Pas du tout. Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va devenir directeur d'école de magie. Et oui, rien que ça. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu Harry Potter. Je suis un quoi ? Un sensier. Je suis un quoi ? Un sensier. Quoi ? Un sensier. Quoi ? Ah je me suis trompé, c'est Spellcaster University. Alors c'est sûr, me connaissant, je vous dis pas l'état de l'école. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un jeu de gestion et il y en a pas mal qui me viennent en tête. Le problème c'est que les jeux de gestion c'est pas trop mon truc. Il y a dû en avoir, allez, deux, trois peut-être qui m'ont vraiment marqué. On tombe sur un jeu qui en plus est un jeu français. S'il vous plaît. Et qui m'a fait passer plusieurs nuits blanches. Oui, mais je voulais absolument en parler. Et en plus, un jeu prometteur. En gros, on doit gérer une école de magie. Et un des points forts du titre, c'est son humour. Euh, j'imagine le staff, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un réel plaisir de vous faire découvrir ce jeu. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que j'ai eu la chance énorme d'avoir la graphiste du jeu. C'est une première sur la chaîne et je peux vous garantir que c'est à mourir de rire. Au niveau de l'histoire, on se retrouve sur Voldemort. Euh, je crois que je me suis trompé. Non, c'est juste les forces du mal, en fait. Qui veulent, bien évidemment, prendre le pouvoir. Et on est le dernier directeur qui pouvant essayer de régler ça. Alors, comme on peut voir, le premier truc à faire, c'est créer son université. Alors, moi, j'ai appelé Unit. Pourquoi ne me demandez pas ? Je trouvais que ça faisait bien pour une université. Et en plus de ça, j'ai mis une petite licorne. Eh ouais. Ben ouais. Vous attendiez à quoi, en fait ? Une fois notre petite université créée, regardez ce qu'on peut faire. On peut créer des maisons. Alors, un peu comme forcément par rapport à Harry Potter. On va penser en Serpentard, tout ça. Mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement mature, j'ai décidé de faire des maisons complètement matures aussi. Des maisons qui sont complètement là. Des maisons où tu as envie de te retrouver dedans. C'est obligatoire. Et ensuite, forcément, une fois que tout ça est créé, ben, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les élèves. Ah ben ouais. Eh oui, il faut les élèves. Eh, il faut bien la financer, cette putain d'université. Et là, comme vous pouvez voir, avant de les accepter à l'université, ils nous envoient leur CV. Alors, c'est la magie. On sait tout sur eux. On sait absolument tout sur eux. Par exemple, déjà, de base, on peut voir s'ils sont riches ou s'ils sont pauvres. Voilà, si vous ne voulez pas de pauvres dans votre école, ben, c'est votre choix. Après tout, vous pouvez être une université capitaliste. Il n'y a absolument pas de problème. Eh ben, vous dégagez. Vous n'acceptez pas. Vous voyez aussi, si par exemple, ce sont des fainéants, s'ils sont du genre à faire des bêtises. Et vous voyez des spécialités. Par exemple, magie des arcanes, magie noire, etc., etc. Vous pouvez voir si vous pouvez les mettre dans une de vos classes. Par exemple, si vous avez fait une classe plus axée vers le mal ou plus vers la lumière. Donc, le bien pour grossir les traits. Vous pouvez complètement les mettre dans ces choix-là. Bonjour, voici mon CV. Oui, alors oui, je suis fainéant. Mais voilà, je dois aller à l'école. Alors, voilà, je viens quand même. C'est normal. Ouais, la magie, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, je sais faire des pâtes. Une tuerie. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à faire quelques conneries. Mais bon, voilà, c'est de mon âge. C'est normal. Comment ça, je n'ai pas pris ? Non, mais attendez. Par contre, je suis riche. Ah, je savais qu'on pourrait s'entendre. Je savais. Et comme si ça, ce n'était pas suffisant, on peut faire pareil pour les professeurs. Alors, c'est un petit peu dommage. On n'a que deux choix. On a excellent. Bon, donc ça, c'est leur manière d'enseigner. On a ensuite, voir si, pareil, ils sont syndicalisés, par exemple. Voir s'ils sont avares. Donc, s'ils sont avares, c'est un exemple. S'ils sont avares, vous allez payer forcément plus cher. Donc, au niveau du choix des professeurs ou même des élèves, même si ce n'est pas non plus un choix incroyable, ça aura quand même son petit impact sur le jeu. Assez important aussi à préciser, on est sur un système de deck simulator. Qu'est-ce que ça veut dire, deck simulator ? Vous allez accumuler des points dans le jeu de la mana et vous tirez trois cartes au choix. Donc, par exemple, vous aurez bien évidemment l'argent que génère l'université. C'est plus pour des cartes un peu plus basiques, on va dire, comme des dortoirs, les réfectoires, ce genre de choses un peu plus banales. Et vous aurez cinq types de magie, de cartes magie. Ça, c'est généré par la mana. Donc, par exemple, vous aurez plus ce qui est, entre guillemets, magie noire, qui va plus être l'assassinat, l'occultisme, les démons. Vous aurez bien évidemment la magie blanche, donc plus le soin, les prières. Vous aurez aussi la nature, donc les serres, les plantes, un peu de la magie verte, on va dire. Vous aurez bien évidemment les potions, donc pour faire des potions, tout simplement, qui donnent quelques bonus, pour faire aussi du fromage, de l'alcool. Non, non, je ne décompte pas. On n'est plus dans la magie, on est sur du culinaire. Mais c'est comme ça. Vous aurez aussi la magie des arcanes, donc ça, ça concerne plus les runes et la magie du temps. Mais vous me direz comment faire pour avoir la mana pour pouvoir débloquer ces salles ? Eh bien, c'est très simple. Vous appuyez du coup sur le système de deck qui vous proposera trois salles ou équipements ou d'autres bonus. Je le précise quand même. Et à vous, maintenant, d'organiser. J'aime bien les mettre en colonne par rapport à la magie dédiée. Surtout, faites attention au choix des salles parce qu'après, on ne peut plus les bouger. Donc selon ce que vous obtenez, selon les bonus de salles, etc. Ça risque d'être peut-être un peu compliqué à gérer. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouve très vite avec des salles absolument de partout. Et c'est assez compliqué à gérer. Vous aurez aussi, tout le long du jeu, pour briser un petit peu la monotonie, vous aurez des événements spéciaux. Si vous appuyez sur la carte, vous verrez qu'il y a plusieurs factions. Alors le mieux, c'est de bien s'entendre avec ces factions. Ça vous donne des bonus. Et si vous entendez pas bien avec une faction, vous pouvez très vite avoir des malus. Et c'est dommage, parce que selon la map que vous choisissez, parce que oui, il y a aussi plusieurs maps qui auront leur avantage, mais aussi leur inconvénient, ça peut être très compliqué à gérer. Et ils peuvent vite vous faire chier sans arrêt. Vraiment, c'est de l'harcèlement. Une petite note d'ailleurs pour ces putains d'orques, parce que c'est vraiment les pires. Ils font chier sans arrêt. T'essaies de bien t'entendre avec eux, ils vont continuer à te faire chier. Mais du coup, vous me direz, pourquoi ce jeu de gestion n'est pas un autre ? Sachant que j'ai hésité en plusieurs jeux, vraiment. Et bien, c'est tout simplement l'humour. Voilà, déjà, les élèves font n'importe quoi. Vous voyez sur les murs, ils mettent le signe anarchique. Voilà, ils ouvrent des portails temporels. Ah, les démons là ? Ah non, mais c'est moi, j'ai ouvert un portail, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est les exercices pratiques, des fois ça arrive, c'est comme ça. Oh, mais ça c'est rien. C'est Ramione qui se fait bouffer. Ils sont juste, pour la plupart, complètement cons. Et en fait, c'est extrêmement drôle, j'ai l'impression de jouer et de voir une formilière où il se passe un peu tout et n'importe quoi. Donc, pareil, au niveau des cartes, c'est vraiment très, très drôle. Et c'est marrant parce qu'on ne s'attend pas à un tel humour, des fois, d'un jeu de gestion. Bon, à part tout point hospital ou ce genre de jeu. Mais en fait, si on regarde, si on prend le temps de lire un peu les cartes, c'est toujours du grand n'importe quoi. Il y a toujours la petite carte qui va faire sourire. Et en plus, la mise en situation aussi, qui est franchement drôle. Alors, du coup, vu le travail qu'ils ont eu, j'ai malheureusement pas pu les avoir à l'oral. Mais j'ai pu faire une petite interview à l'écrit qui était bien sympathique. C'est donc comme ça que j'ai pu avoir la graphiste du jeu qui s'appelle Cosette. Et qu'elle travaillait avec son frère Julien qui, lui, était le développeur du jeu. Vous l'aurez compris, à eux deux, du coup, ils ont créé un studio qui s'appelle Sneaky Yaks Studio pour créer Spellcaster University. Dans leur quête de création de jeux vidéo, ils ont également été aidés par leur frère Jacques. Oui, comme la comptine. Qui a rejoint l'équipe pour faire la musique et les a pas mal aidés au niveau des textes. Ils ont également été rejoints par leurs conjoints respectifs qui ont donné un coup de main pour l'animation et la communication. Donc voilà, au final, c'est un studio qui est très familial. Quant à Cosette, elle m'a dit qu'elle s'occupait, elle, de la partie graphisme, création de la direction artistique, modélisation en 3D, mise en place des rigs, textures, illustrations 2D, interface, lumière. Évidemment, comme ils sont pas énormément dans le studio, ça leur permet de toucher un petit peu à tout. J'ai ensuite posé la question, dans Spellcaster, il y a beaucoup de références et surtout beaucoup d'humour et j'ai demandé quelle était leur inspiration. Ce à quoi elle m'a répondu que Spellcaster University est, à l'origine, un jeu loufoque qu'ils ont créé et auquel ils ont joué pendant les années où ils étaient entre eux. Ils étaient inspirés, bien sûr, de l'univers d'Harry Potter, livre avec lequel ils ont grandi, mais beaucoup d'autres univers s'y sont mélangés. Le Seigneur des Anneaux, les Annales du Disque Monde, Warcraft, Starcraft, Lovecraft, H2G2, Tropico, Les Scrubs et beaucoup d'autres. Et apparemment, ils se sont censurés parce qu'elle me dit qu'ils ont épuré les blagues vraiment trop privées de jock et ça a donné l'univers de Spellcaster, dans lequel ils adorent faire apparaître toutes ces références. Donc c'est vraiment ultra intéressant parce que du coup, on se retrouve avec un jeu qui est de base un délire, un jeu créé entre potes. Franchement, l'idée est juste trop bien, quoi. J'ai ensuite demandé s'ils avaient des anecdotes autour ou sur le jeu. Elle m'a alors répondu que Spellcaster University est leur premier jeu. Ils ont fait un Kickstarter pour le financer. Donc en gros, c'est un site où vous mettez votre projet et des gens peuvent financer ou pas, et le premier a échoué. Mais ça leur a quand même permis d'avoir une petite communauté qui les ont aidés à financer le deuxième. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ils sont en train de travailler sur des DLC gratuits que les backers ont débloqués avec beaucoup de nouveaux équipements pour les élèves. Donc comme quoi, il ne faut jamais rien abandonner. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas facile pour eux de répondre à des questions, sachant qu'ils sont ultra 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 pris. Donc je les en remercie énormément encore une fois. Surtout, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Et de toute manière, tu n'as pas le choix, parce que si tu ne t'abonnes pas, je lâche un avacadabra. Je ne t'abonnes pas, je ne t'abonnes pas.